Ça commence vers les 5-6 heures du matin, j'entends des hurlements à la maison. Toute la rue, c'était plein d'autobus. Et on est partis, et on est arrivés dans le camp de Trancy. Nous avions la garde extérieure du camp. La nuit, plusieurs fois, on entendait des gens qui se jetaient des balcons pour se suicider. J'ai 54 personnes qui sont parties en filmer. 54. Est-ce qu'on se remet? Jamais. I always imagined Trancy to be a distant, surreal place that probably would have been destroyed by now. But Trancy is a town only a few kilometers away from Paris. And the old internment camp still exists. Vous connaissez un peu l'histoire de ce bâtiment où vous habitez? Oui, quand même, un petit peu, quand même. Nous, on a l'impression de faire partie de ces murs et de faire partie de cette histoire. On a retrouvé dans la cave la prison du camp de Trancy. J'habite si près de Trancy, et c'est la première fois que je reviens ici. C'est terrible. Chaque pierre a une histoire ici. C'est la première fois que je reviens ici, c'est la première fois que je reviens ici. C'est la première fois que j'avais desertains. Mais la dernière fois que je reviens ici, c'est la troisième fois que je reviens ici.